Bonsoir, aujourd'hui c'est lundi 6 novembre. Les mammifères ont profité de la disparition des dinosaures pour sortir au grand jour. Avant l'extinction à la fin du Crétacé, il y a la 66 millions d'années, les mammifères vivent la nuit. Selon une étude publiée lundi 6 novembre, dans la revue Nature Ecology & Evolution, les mammifères à l'origine de tout nature ont commencé à sortir aussi les jours après l'extinction des dinosaures, à la fin du Crétacé, il y a 66 millions d'années. Notre étude montre pour la première fois une corrélation très étroite entre les moments où les dinosaures ont disparu et les moments où des mammifères ont commencé à être actifs pendant la journée, explique Hua Mao de l'Université de la Tel Aviv et co-auteur de l'étude. Pour arriver à cette conclusion, Hua Mao et son équipe ont analysé les caractéristiques des 2415 espèces de mammifères vivant aujourd'hui et élaborés des modèles décrivant les comportements de leurs ancêtres. Selon l'étude, le passage de nocturne à dune pour ces mammifères naissait bien sûr pas faite à un jour. Il a nécessité une étape intermédiaire d'activités mixtes, des jours et des nuits, pendant des millions d'années, précise un communiqué des presses de l'University College London, également impliquée dans l'étude. Et ces changements n'ont pas concerné l'ensemble des mammifères. La plupart des mammifères sont toujours neutres aujourd'hui, précise Hua Mao, Krono Baton. Mais, parmi ces coques mammifères qui ont sauté les pâles, figurant les primates et donc l'homme. Et selon l'étude, ce sont les seuls mammifères d'une dont les yeux ont les mêmes caractéristiques que ceux d'animaux ayant toujours vécu les jours, comme les os d'une ou les reptiles. L'actualité visuelle de la percepition des couleurs dépendent de la propriété des photorécepteurs de la rétune. La vision d'une est possible grâce aux cellules rétinentes appelées cônes. La vision n'est toute grâce aux cellules appelées bâtonnées. Il y a entre 5 et 7 millions de cônes pour une chaise humaine. Alors que l'espèce ne tourne pas généralement qu'un ou deux types d'icônes, précise les chercheurs. Les mammifères d'une ont donc dû largement évoluer pour l'épanouir dans les nouveaux modes de vie. Et si les primates semblent être ceux dans la vision et la mieux adaptés à ce nouvel environnement, c'est peut-être dû au fait que leurs ancestrais ont été parmi les premiers mammifères à adopter un mode de vie d'une, notre étude. C'est très intéressant cette étude parce que nous savions que grâce à la disparition des dinosaures, la vie a changé et les mammifères ont conquisté le monde. Nous sommes mammifères. Nous sommes l'homme qui vit ici, cette planète, grâce à la disparition des dinosaures. Mais je pense que c'est un moment que la disparition des dinosaures est trop triste. Parce que l'être humain, l'homme, je ne sais pas, c'est la destruction totale de cette planète. C'est triste, mais je pense que durant les périodes des dinosaures dans cette planète, la Terre a vécu bien, je pense. Et aujourd'hui, quand la population du monde, le peuple, je ne sais pas, cette mille milliards de personnes est un numéro grand pour cette planète. Et je pense que la situation aujourd'hui est compliquée. Les changements de climatiques sont trop importants de savoir, parce que ce changement est la faute de tous nous, les êtres humains, à changer cette planète, malheureusement. Mais c'est tout, pour moi, intéressant. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si voulez-vous apprendre français ou parler avec moi en français, venez ici à Classe Partagements, où nous pouvons faire des leçons de français par Skype et quelques pays du monde. Partagez cette vidéo avec votre famille, votre amie, à tout le monde. Donnez like à ma page sur Facebook. Abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. C'est très important pour moi, parce que c'est ma motivation de faire vidéos chaque jour. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. À ma chaîne, vous pouvez trouver autre vidéo et autre langue. En portugais, brésilien, anglais, italien, espagnol, et aussi en français. Ce sont intéressantes nouvelles que j'ai trouvées, que j'ai lées, que j'ai données à ma opinion. Alors, regardez, commentez, partagez, donnez like à mes autres vidéos. Si voulez-vous parler avec moi sur 4 thèmes, vous pouvez envoyer à moi un message sur WhatsApp. Ici, c'est mon numéro de WhatsApp. Ce sera un grand plaisir de recevoir votre message, d'accord? Merci beaucoup. Un salut spécial, comme toujours, à tous mes amis en France, à tous mes amis françaises, à tout le monde qui parle français, qui parle français. Merci beaucoup. Bonne nuit de lundi ou bon jour de mardi. Merci beaucoup. Et à demain avec autre vent de ressent. D'accord? À revoir. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada